11h30, Anne Roumanov, ça fait du bien sur le repas. Pierre Perret, Mickaël Quiroga, tenez absolument à vous rencontrer. Donc, bonjour monsieur Perret, Pierre, je peux me permettre de vous appeler Pierrot ? On m'appelle tout le temps comme ça. Bon, ok, alors ça va, vous n'avez pas trop chaud, vous n'avez pas trop froid, vous n'avez mal nulle part, vous n'avez pas soif. Non, je vous demande ça, c'est parce qu'on veut que tout soit parfait pour vous ? Si je te dis où j'ai mal, tu vas partir en courant. Merci, ça commence très fort. Voilà, donc alors, si vous entravez que pouille, qu'est-ce que je dégoise, je vais être dans la mouise. Et pour ne rien vous cacher, là j'ai la bloblotte, j'ai tellement les grelots que je suis en train de faire des copeaux, carrément. Donc, il faut dire que je vous connais depuis que je suis tout petit. Je vous dois même les premières baffes que j'ai reçues, parce que j'aimais trop utiliser votre langage fleuri. Avec vous, j'ai appris assez d'argot pour trois vies. Cucousu, la vierge nous patafiole, un pélo, une fiole, une poupée qui a des seins qui se gonflent avec la bouche, un pétard, ça moufte pas, un abreuvoir à mouche, le tuyau d'échappement près du gazon, le blair, le tiroir à saucisse, les escalopes, les miches, les baffes, et tout ça en un seul morceau. Tonton Cristobal, il y en a qui vous refilent la grippe, vous, vous m'avez refilé une jactance de titi. Voilà, je trouvais ça, et je trouvais ça génial. Franchement, pour moi, vous n'étiez pas le frère à dégueulasse. Mais pour ma mère, vous étiez un peu un pouce au crime. Pierre, c'est grâce ou à cause de vous que je sais qu'un biscuit, ce n'est pas qu'un gâteau. Et que ça peut se tremper ailleurs que dans le café crème, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, depuis des années que je trempe mon biscuit, j'ai développé un goût prononcé pour le petit déjeuner. Pierrot, vous êtes un précurseur. Le Johnny Hallyday de la chanson paillarde, le Mozart du bagou, le Nourayev de l'argot. Vous me détendez, vous m'apaisez, vous me faites rire, vous me faites le même effet qu'un joint. Avec un avantage quand même, c'est que votre CD, je ne suis pas obligé de le planquer dans ma chaussette quand je passe une frontière. Vous démarrez en 57... On saura où c'est maintenant. Je changerai de place. Vous démarrez en 57 avec moi j'attends Adèle, c'est moi j'attends Adèle pour la baguette. Elle sait que c'est pour ça qu'elle vient, pas besoin de lui faire un dessin. Ouais, je la connais par cœur. Mais votre plus gros tube, quand même, c'est votre zizi. Oui, alors là, je me rends compte que cette phrase sonne beaucoup moins bien à l'oral qu'à l'écrit. C'est vrai que le zizi à l'oral, bon bref, à l'époque, le zizi est sorti en 30 centimètres. Alors, oui, alors, pas d'affolement les enfants, les jeunes, 30 centimètres, c'était la taille du vinyle. Et vous, vous en êtes pris au Curton, au Pandore, au Marchand de Canon, au Richard, aux intégristes, aux fachos, qu'ils soient cathos, musulmans ou athées, toujours à jambonner sur votre guitare pour essayer de réveiller les parents tout en amusant les enfants. Alors, j'espère qu'on ne va pas découvrir dans les semaines qui viennent que vous mangez des poussins vivants dans votre cave. Parce que je vais vous faire une déclaration d'amour comme jamais j'en ai faite à un Lascar. Pierrot, ça fait longtemps qu'on a le béguin pour vous, que ce soit à Paname, de la Bastaga, à l'Embrouille, de Ménilmuche, à Besbar, sous le Poirot et jusqu'à la Mouffe, à Marseille, à Biscay, à Malac, à Fleury, à Versigo. On a flashé, on en pince pour vous, on cristallise, on s'enlèche les cinq doigts et le pouce, on vous a dans la bidoche, dans le sang, dans le résiné, à la bonne. On boit du lait, on a le foie chaud, on a le pépin, on est tout chose, on vous kiffe, on roule des yeux, on roucoule, on craque, on tric, on bande, on est fan, mordu, gobé, toqué, pincé, chipé, caillé, accro, reddingue, Morgane, enganté, antifé, engrainé. J'ai convoqué tous les mots d'argot parce qu'on ne sait plus comment vous le dire, Pierrot, on vous aime et je vous aime. Merci de votre patience. Lui, lui, je vais, lui, je vais l'épouser. Vous allez l'épouser ? J'accepte, j'accepte. 11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur le repas.